Plus de 2,5 millions de Syriens auraient fui dans les pays voisins depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad en mars 2011, selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Chaque jour, il serait plusieurs milliers à passer la frontière. Le premier pays d'accueil est le Liban. Viennent ensuite la Turquie, la Jordanie, l'Irak et l'Égypte. Cet afflux de réfugiés a des répercussions politiques, sociales et économiques sur ces territoires. Il a par exemple fait grossir la population du Liban de plus de 20% et de plus de 9% celle de la Jordanie. Quelques 20% de ces réfugiés vivent dans des camps, les autres vivent dans des communautés d'accueil ou louent un logement, dans des conditions financières souvent difficiles car l'accès au marché du travail est limité. Des difficultés qui ne pourront qu'empirer, selon l'agence onusienne, faute d'un meilleur accès à l'emploi. La situation des enfants, qui représente la moitié des réfugiés, est elle aussi préoccupante. Au-delà des besoins fondamentaux, se pose la question de l'éducation. Au Liban par exemple, l'école publique accueille à peine 90 000 enfants de réfugiés sur plus de 300 000 en âge d'aller à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada